Ceci n'est pas une déchetterie. Yacine Kanamas, dessinateur bruxellois, a décidé de collecter tous ses déchets dans son jardin pendant une année. Mon projet est simple, c'est une famille bruxelloise de 5 personnes arrête de jeter la poubelle pendant un an. Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos déchets et qu'est-ce qui se passe pour la famille ? Est-ce que ça va être possible, complètement impossible, cauchemardesque ou alors facile ? Père de 3 enfants, Yacine a dû apprendre à gérer sa consommation différemment et pour ça il a quelques trucs. Une des règles d'or, je vais dire, c'est d'essayer le plus possible d'acheter sans emballage ou avec le moins d'emballage possible. On peut utiliser des sacs en plastique du moment qu'on les réutilise, enfin j'essaie le plus possible d'utiliser, ou alors des sacs en papier qui sont compostables à la fin, donc du coup il n'y a pas du tout de souci. Et en utilisant cette masse de sac que j'ai, j'arrive à ne pas acheter de nouveaux sacs, enfin à prendre de nouveaux sacs. Après 6 mois de recyclage, Yacine est maintenant arrivée à mi-parcours, bilan plutôt positif. Je suis très content, parce que je savais en commençant cette sorte de jeu un peu artistique, je savais que ce serait possible, alors que beaucoup de gens pensaient que c'était impossible. Et maintenant au bout de 6 mois, je vois que c'est très facile. Mais où finiront ces déchets ? L'artiste a eu l'idée de construire une œuvre d'art à partir des détritus. Son nom, Trachosaurus rex, un dinosaure 100% déchet. Et comme dit la Maxime, rien ne se perd, tout se transforme. Presque tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada